salut les frenchy golfer bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais essayer de vous expliquer comment on fait tourner sa balle dans un sens et dans l'autre très souvent on le fait sans le vouloir on fait tourner la balle on l'empaille un petit peu à gauche on l'a fait tourner à droite et on sait pas toujours pourquoi est ce qu'on fait tourner sa balle à droite ou à gauche et bien je vais vous apprendre à le faire volontairement et peut-être vous comprendrez mieux les tenants et les aboutissants de ces effets on ne veut pas faire ou qu'on veut faire je vais vous expliquer déjà pourquoi une balle tourne et bien une balle de golf quand on la frappe elle tourne toujours vers l'arrière d'accord c'est ce qui nous donne un effet de spin même avec le driver elle a toujours du spin ici arrière d'accord toujours du spin vers l'arrière et bien quand on fait un effet elle a un spin arrière mais aussi légèrement sur le côté donc ce qui fait partir la balle avec un effet et un autre effet donc elle a un axe de spin qui n'est pas parfaitement vertical par rapport à sa direction qui bouge légèrement à droite ou à gauche pourquoi on a cet axe qui est différent et bien parce que quand on frappe la balle notre chemin de club diffère de notre direction de face de club regardez bien je vais vous faire ça avec une baguette si par exemple là je joue le poteau blanc qui se trouve juste là bas je vais m'aligner je vais mettre ma face de club vers le poteau blanc on est d'accord je prends mon temps car cette vidéo est très importante ma face de club et vers ce poteau mais ensuite si mon chemin de club lui par rapport à la face de club qui est orienté vers ce poteau si mon chemin de club ici suit la baguette blanche et que la face de club impacte la balle orientée vers le poteau ma balle va tourner et là en l'occurrence avec ce chemin de club et une face orientée plus à droite que le chemin du club vous pouvez le faire chez vous mettre les baguettes pour comprendre elle va tourner de gauche à droite et donc elle va faire du fade ou du slice jusque là on est bon le draw c'est exactement la même chose on est beaucoup plus nombreux à essayer de faire du draw que du slice je vais vous expliquer le draw et bien on garde la baguette orange vers notre poteau rouge parfait et là on va avoir un chemin de club qui va être plus de la gauche vers la droite avec une face qui impacte la balle toujours orienté sur notre baguette donc la baguette blanche c'est le chemin club la baguette orange c'est l'orientation de notre face de club au moment de l'impact au moment où on impacte la balle d'accord il peut bien sûr différer du moment enfin du moment où on se met à la dresse en l'occurrence là on imagine que ma face de club revient de la même manière elle est positionnée sur la baguette orange et je swing ici dans le sens de cette baguette blanche d'accord vous voyez ici face de club orange et le chemin de club sur la baguette orange si on fait ça on va faire du draw c'est sûr c'est obligé si en tout cas on arrive va le répéter on va faire tourner sa balle de droite à gauche il n'y a aucun doute là dessus alors comment vous pouvez faire un effet et bien c'est très simple vous prenez deux baguettes d'accord deux baguettes une que vous allez positionner devant votre balle ici là on va d'abord faire un fade donc vous allez orienter la baguette vers la gauche et vous allez orienter la baguette l'autre baguette la baguette orange vers la cible d'accord vous allez positionner votre face de club sur la baguette orange mais vous allez positionner votre corps donc vos pieds vos hanches et vos épaules parallèles à la baguette blanche qui est devant on est ouvert d'accord face de club sur la baguette orange et là vous allez faire votre swing dans le sens de votre corps et en revenant avec la face de club positionné comme au début comme à l'adresse d'accord mais vous allez créer ce chemin de club de l'extérieur vers l'intérieur dans le sens de votre corps donc qui va dans le sens de la baguette ici c'est parti pour un fade on y est magnifique on a une balle en fade qui termine 50 cm à droite du poteau fantastique ensuite le draw et bien c'est la même chose mais on va changer nos baguettes et bien même pas on va même pas changer nos baguettes puisque je vais vous faire comprendre ça sans changer les baguettes vous allez positionner votre face de club sur la baguette blanche ici d'accord et vous allez positionner votre corps sur la baguette orange et on va swing et dans le sens de la baguette orange avec cette face de club orienté sur la baguette blanche donc vous conserver les deux baguettes mais vous changer l'organisation au lieu de mettre la face de club sur la baguette blanche et le corps sur la baguette orange et bien là vous allez faire l'inverse vous mettez la baguette la face de club sur la baguette orange et le corps sur la baguette blanche non pardon la face de club sur la baguette blanche et le corps sur la baguette orange excusez moi je pense que vous m'avez compris on positionne notre face de club sur la baguette blanche voilà pour le coup comme j'ai pas changé les baguettes on va finir à gauche de ce poteau blanc ça c'est sûr et on positionne notre corps donc plus à droite que notre face de club sur la baguette orange et on va bien sentir qu'on laisse le club aller dans le sens de notre corps et donc dans le sens de cette baguette orange c'est parti pour une balle en draw et on a une balle qui est parfaitement en draw où elle reste un tout petit peu à droite mais elle fait le draw sans aucun problème tout est dit vous n'avez plus qu'à vous entraîner à faire ça à comprendre comment ça fonctionne pour faire ses effets et vous en saurez beaucoup plus sur votre golf sur le pourquoi du comment parfois vous faites des slice ou des draws incontrôlés d'accord c'est extrêmement important de se connaître et de savoir comment ça fonctionne et là je vous donne vraiment des clés pour comprendre comment ça fonctionne après c'est à vous de voir comment vous réagissez quand vous positionnez comme ça comme ça comment la balle sort si elle va vers la cible si elle va plutôt à gauche de la cible vous faites votre popote votre petite cuisine maison pour faire vos effets et c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que tous les profonds donc ce que je vous donne là c'est vraiment de l'or en barre je peux vous l'assurer voilà alors si vous venez de découvrir cette vidéo et que ça vous a plu s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant en bas à droite cette vidéo vous a plu vous voulez me donner un coup de pouce s'il vous plaît abonnez vous c'est top pour moi mettez un petit like sur la vidéo c'est génial aussi quand je vois que les vidéos sont likés que mon travail à une reconnaissance et vous ça vous a plu donc faites le s'il vous plaît ça prend deux secondes posez moi une question en commentaire j'y réponds avec grand plaisir et voilà moi je vais retourner m'entraîner un peu là je suis je vous ai tourné la vidéo sur le programme de omaha beach puisque vous deviez vite deviner dans la précédente vidéo sur quel golf on est et bien on est sur le golf d'omaha beach donc merci à eux pour un super programme qu'on vient de jouer et voilà je vous souhaite un très bon entraînement et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut